Ciberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Ciberespace sur Algétion 3. Avec nous Samia Loun, bonjour. Bonjour Souria. Dans l'épisode de Ciberespace, aujourd'hui nous allons parler du lancement hier de l'agence nationale de l'auto-entrepreneur, un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'économie et de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Une plateforme numérique a également été lancée pour permettre une inscription en ligne et obtenir sa carte de l'auto-entrepreneur. Un statut très attendu par les acteurs au sein de l'écosystème entrepreneuriel algérien, des compétences jeunes ou moins jeunes qui aspirent à créer de la richesse à travers des concepts, des services innovants qui répondent à des besoins, des solutions à des problématiques développées, à travers le numérique ou autre. L'agence nationale de l'auto-entrepreneur, lancée hier avec une plateforme numérique dédiée, va contribuer à la création d'un environnement propice pour le freelance, pour les entrepreneurs indépendants qui optent pour un modèle de travail flexible, faciliter ainsi l'accès à l'auto-emploi, encourager par la même occasion une intégration dans l'économie formelle. Une plateforme sur laquelle l'inscription a lieu pour avoir sa carte de l'auto-entrepreneur. Les informations sur l'éligibilité, sur les différentes activités sont toutes répertoriées sur le portail web en question, donc ANAE.dz, le lien sur lequel l'internaute peut trouver toutes ces informations. Pas moins de 1300 codes d'activité qui se divisent en des catégories distinctes, la formation d'un côté, les services numériques pour accompagner la transition digitale, les services à la personne et aux entreprises, les loisirs et divertissements audiovisuels, sans oublier les prestations à domicile, très convoitées pour leur rapidité et côté pratique. Des facilitations sont alors accordées pour encourager les auto-entrepreneurs à un régime particulier de cotisation à la casse-noisse, un régime fiscal préférentiel avec un taux de 0,5% du chiffre d'affaires, pas d'obligation également de disposer d'un siège social, encourageant l'émergence d'espaces de co-working où plusieurs entreprises travaillent dans le même endroit. Il est question d'améliorer les opportunités des jeunes sur le marché du travail, à les aider à lancer des activités économiques, à même de faire preuve d'innovation dans la résolution de problématiques et dans les prestations de services, renforçant par la même occasion l'écosystème entrepreneur algérien, à même deux fois distinguer à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada